Nous rencontrons deux auteurs que les personnes ici présentes, pour la plupart du moins, doivent bien connaître. Il s'agit de Mère Marie-Madeleine Cazot et de Delphine Dombres, Mme Delphine Dombres, qui ne peut pas être avec nous et qui a dû nous prévenir au dernier moment. Son papa est décédé, elle a dû partir d'urgence. Mère Marie-Madeleine, elle va vous dire un petit mot à ce sujet. Voilà, donc elle écrit « Chère sœur, séparation, récapitulation. Merci pour ces mots précieux médités depuis hier qui me permettent de cibler l'essentiel pour aider chacun à traverser. Mon père sera incinéré mardi matin prochain et ses cendres dispersées. Il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Je suis la seule catholique pratiquante. Mais je souhaiterais organiser un temps de recueillement, voire une bénédiction, si cela n'est possible. Si tu as des conseils, des futures prières à me conseiller. En tout cas, je serai en pensée et de cœur avec vous tous ce soir. Merci de présenter mes excuses à nos amis du monastère qui auront pris la peine de se déplacer pour venir nous écouter. Je t'embrasse, Mère Fort, Delphine. On a le droit quand c'est sur le papier. Voilà. Alors, Mère Marie-Madeleine, je n'ai pas tellement envie de vous la présenter parce que ça serait un petit peu ridicule. Dans son nouveau livre, elle nous entraîne dans le monde d'Irénée de Lyon, au deuxième siècle après Jéducu, entendu. Il s'agit là de l'analyse de l'œuvre capitale d'Irénée de Lyon qui s'appelle « Contre l'hérésie » ou « Réfutation de la préturie gnose ». Irénée de Lyon est née en Asie mineure en vers 130. Il est mort à Lyon en 208 et il a succédé à Saint-Potin qui a été martyrisé en 179 lors d'une violente persécution. C'est l'époque de Saint-Blandine pour ceux qui ont appris le martyr de Saint-Blandine. Il est père de l'Église et l'année 2020 est un peu son année. Elle lui a été consacrée par le diocèse de Lyon et sa postulation comme docteur de l'Église s'appuie sur l'aspect très actuel de sa théologie. En effet, au IIe siècle, la doctrine chrétienne s'était très largement répandue, mais elle était aussi en grand danger de ne pouvoir garder sa conquête au sein du monde païen. La foi, et même les fondements historiques du christianisme, étaient menacés d'altération. Plusieurs mouvements hérétiques avaient surgi. La plupart du temps, des mouvements s'attaquaient à l'aspect matériel. De la création, le mouvement gnostique était le plus dangereux pour l'Église. L'agnostique prétendait posséder une connaissance religieuse la plus haute et il transformait ceux qui étaient chrétiens, parce qu'il y avait plusieurs mouvements gnostiques. Il prétendait voir dans le christianisme une religion dualiste. Il méprisait la création matérielle. Il voyait le Christ non comme un homme réel et historique, mais comme un être céleste semi-mythique. Et le Dieu créateur, avec ses commandements, était pour eux une puissance hostile. Irénée va donc entreprendre de réfuter le blasphème gnostique et son mépris de la création. Et Mère Marie Madel, dans son ouvrage, s'attache avec profondeur, rigueur et finesse à analyser la démarche d'Irénée, qui nous démontre la progression de l'homme vers l'incréé, selon trois aspects, économiques, anthropologiques et eschatologiques. L'aspect eschatologique suppose comme but la vision de Dieu et concerne tout l'homme, corps et âme, nous dit Irénée, rétablissant ainsi la noblesse de la création matérielle. Mère Marie Madelaine, dans cette partie propre à l'eschatologie, développe longuement l'argumentation d'Irénée, qui soutient le point de vue de l'Église sur la destinée de l'homme, comprise comme une progression de tout l'être vers l'incréé, du passage de la chair mortelle à la chair ressuscitée. Cette profession de foi réactualisée à travers 18 siècles de distance intervient à point nommé, car si nous savons tous que la résurrection du Christ est la nôtre, est le point fondamental de notre foi, nous savons aussi que ce point est très discuté, non seulement chez les incroyants, mais aussi, et cela est le plus surprenant, pour un pourcentage non négligeable de chrétiens. Bien sûr, cette progression de l'homme vers Dieu suppose une adhésion de la volonté de l'homme à suivre celle de son Créateur. Comment faire pour être jugé digne d'enfin le rencontrer ? Mère Marie-Marie-Marie, nous c'est Irénée, c'est en devenant les imitateurs de ses actions et les exécuteurs de ses paroles que nous communions avec lui et que nous recevons la ressemblance avec lui. Or récemment, fin août, on nous a eu à la messe, Matthieu 25-36. « Venez les bénis de mon père, car j'étais nue et vous m'avez vêtue, prisonnier, et vous êtes venu me voir. » Et c'est à ce niveau essentiel qu'intervient le livre de Madame Delphine d'Ombre. Je vous la présente un peu, bien que vous devez la connaître. Elle est professeure de lettres, mariée, mère de famille, au-delà de ce monastère, depuis le 7 décembre 2017 et visiteuse de prison au sein de l'Association des Petits Frères des Pauvres à Paris. Son livre est un très vibrant témoignage qui cherche à nous faire comprendre le cœur d'une humanité punie, coupable, brisée, mais sous l'angle du regard de Dieu. Il témoigne de rencontres impressionnantes et parfois magnifiques. Par lui, nous sommes forcés, entre guillemets, d'écouter ses envois qui purgent leur peine dans la solitude, la détresse, à travers la maladie, la vieillesse et la révolte parfois. Et quand on lit ce livre, on voit la vifteuse de prison, écoute. Il y a un regard, la simple rencontre et cela permet d'incroyables moments d'humanité retrouvés où la joie même peut gêner. Ce livre nous fait aussi regarder certains aspects très laits de notre société hors les murs cette fois-ci. Meurtre de femmes ou enfances maltraitées, souvent à l'origine de graves fautes qui détruisent en silence la santé de notre société. Ce livre est dynamique comme la théologie de Saint-Irénée, chère au cœur de Mère Marie-Madeleine. Et ces deux ouvrages traduisent la confiance dans la parole et la miséricorde du Seigneur et l'absolue nécessité de notre libre engagement à son service et à celui de nos frères humains. Voilà, Mère Marie-Madeleine va vous parler de son ouvrage et vous lui poserez vos questions. Elle dédicacera son livre à ceux qui le lui demanderont. Pour Delphine, je ne sais pas comment ça se passera, mais je pense qu'elle sera tout à fait disposée à le dédicacer ultérieurement. Enfin, la soirée se terminera par un pauvre fraternel, selon notre habitude. Bonne soirée. Voilà, merci à Marie-France qui a fait un bel exercice de lecture croisée déjà. Donc, voilà. Donc, elle a déjà une bonne présentation de la gnose. Donc, merci de votre présence. Et puis, c'est une soirée qui n'est pas comme c'était prévu. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à une remarque. Samedi dernier, j'étais à la bénédiction ambassiale d'un abbé à côté de Toulouse, en Calcate. Et le vieil abbé mérite de plus de 80, presque 90 ans, me dit « Oh, cette année, oh, cette année, ça n'a pas été comme... » Cette année, rien n'a été comme on avait prévu. Cette année, rien n'a été comme on avait prévu. Dieu a tout bouleversé. Dieu a tout bouleversé. m'a dit cette année à la bénédiction de son jeune abbé de 48 ans. Alors, c'est vrai que leur abbé avait 65 ans. Il a démissionné pour Réunion de Santé. Le Covid est arrivé. Enfin, il y a eu tout un bouleversement. Tout leur prévision d'année a été bouleversée. Et ce jour-là, il disait ça avec beaucoup de sourire en disant « Ben voilà, il faut accepter l'imprévu de Dieu. » Et il trouvait notre réponse. Rien, absolument rien n'était prévu que je me retrouve seule ce soir à vous parler puisqu'on avait un petit peu préparé avec Delphine ce dialogue croisé. Donc, je reprends ces mots « Rien n'était prévu » et je me dis « Voilà, comment gérer cet imprévu et pour que Dieu s'y retrouve et nous aussi ? » Donc, ce n'est pas un croisement de nos voies mais ça va être un épaississement, un enrichissement autrement. Delphine a donc perdu son père mardi et donc ne peut nous partager le fruit de ces longues années déjà d'expérience, d'accompagnement de prisonniers, de personnes qui purgent leur peine, leur lourde peine, voire leur peine jusqu'à la mort puisqu'elle rencontre des prisonniers qui ont été jugés et qui sont en prison à perpétuité. Donc, dans son livre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est à la fois cette sensibilité, son émotion, sa poésie et la profondeur de l'humanité où on sent que ces hommes ou ces femmes gardent quelque part l'espérance d'une vie qui n'est pas achevée, même si on voit dans certains témoignages une grande solitude, des semaines, des mois sans parler à personne, voilà, une humanité blessée, fracassée et pourtant une espérance. Et c'est vrai qu'en discutant avec Delphine, nous nous sommes rencontrés sur cette espérance qui vient du fait que pour Dieu, rien et personne n'est perdu. Et c'est vraiment la dynamique d'Irénée de Lyon qui essaie de montrer comment Dieu saisit et venu prendre la condition humaine, saisir l'homme et le ramener quel que soit le lieu d'où il est, le ramener à sa dignité d'être humain. Pas le ramener directement au père comme un enfant qu'on prend par la main pour mettre là où il doit être mais lui redonner sa capacité d'être, de participer à sa vie réelle d'enfant de Dieu, de participant à la nature de Dieu, donc de devenir lui-même enfant de Dieu. Et cette espérance qu'a Irénée est pour nous le lieu même d'un croisement d'une espérance que nous célébrons quotidiennement dans la foi et donc dans le mystère eucharistique, dans la liturgie et que nous essayons aussi d'incarner dans le quotidien. Donc voilà, cette dynamique-là qui est un point commun entre Irénée de Lyon et l'œuvre et le livre de Delphine. Voilà, donc c'est le point de départ de ce que je pourrais vous partager ce soir. Il y a une illustration en chair et en os dans ces vies cassées, fracassées qui ont fracassé et qui ont cassé d'autres vies. de l'inouïe de Dieu. Le salut pour tous, le salut librement accueilli, librement offert à tous, librement à l'œuvre en tous. La pastorale carcérale concrète, douloureuse, fragile, malhabide aussi, voire inféconde aux yeux des hommes, des femmes. Cette pastorale de l'ombre est vraiment fécondée, fondée sur cette théologie optimiste, enthousiaste, dynamique telle qu'Irénée l'a exposée dans l'Aversus et Résès. Donc, la réputation contre l'agno. Alors, cette théologie est ardue, on ne peut pas s'en cacher. Ce n'est pas tout à fait facile de suivre les méandres de la pensée d'Irénée, surtout sur ces différents plans, à la fois humain, anthropologique, sotériologique, le salut et eschatologique. Donc, on a différents plans qui reposent aussi sur la réputation de l'agno. Alors, je vais vous lire un petit passage pour me dire d'où irait l'épargne. Quand on commence à lire l'Aversus et Résès, on dit voilà, alors qu'on est parti. Ah, ah, hélas, hélas, il est bien permis en vérité de pousser cette exclamation tragique devant une pareille fabrication de noms, devant l'audace de cet homme apposant impudément des noms sur ses mensonges, sur ses mensongères à la mention. Car en disant, il existe avant toute chose un pro-principe, pro-inintelligible que j'appelle unicité et avec cette unicité coexiste une puissance que j'appelle encore unité, donc ça c'est les guillemets ici, il avoue de la façon la plus claire que toutes ces paroles ne sont qu'une fiction et que lui-même appose sur cette fiction des noms que personne d'autre l'a envoyé jusque-là. Sans son audace, la vérité n'aurait donc pas encore aujourd'hui de nom à l'en croire. Mais alors, rien n'empêche qu'un autre inventeur traitant le même sujet définisse ses thèmes de la façon suivante. Il existe un certain principe pro-principe royal, pro-dénué d'inintelligibilité, pro-dénué de substance et pro-doté de rotondité que j'appelle citrouille. Avec cette citrouille coexiste une puissance que j'appelle encore super-vacuité. Cette citrouille et cette super-vacuité étant un, ont omis sans émettre un fruit visible de toutes parts, comestible et savoureux, fruit que le langage appelle concombre. Avec ce concombre coexiste une puissance de cette même substance qu'elle que j'appelle encore melon. Ces puissances à savoir citrouille, super-vacuité, concombre et melon ont émis tout le reste de la multitude des melons délirants de Valentin. Voilà, ça, donc, on a quand même une petite cirée alors quand vous commencez à étudier la liberté de la réelle, vous vous dites où est-ce que je vais aider avec ça. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, il faut simplement rentrer dans l'humour d'Irénée qui va dire mais voilà, on peut inventer plein de choses, des super-principes, des éons, la gnose, on se croit intelligent, on met des mots que personne n'a encore jamais mis et puis on va faire croire ça aux gens. Alors, vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines... Donc, on va inventer une religion, on va inventer un savoir qui va être proposé pour des élites. Donc, il faut être initié, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, le travail d'Irénée, ça va être de reprendre un à un ses arguments, ses lignes de Valentin, des Gnostiques et de les démonter en disant mais voilà ce que l'écriture, et c'est ça qui est un grand point de la théologie de Pyrénée, c'est qu'il fonde sa démonstration sur l'écriture. Le principe de l'argumentation scripturaire, donc très tôt puisqu'on est en 180, 200, est un des premiers principes de la foi, de l'énonciation de la théologie. Un principe auquel Vatican II va faire revenir l'Église, ce retour à l'écriture. Donc Irénée fonde sa théologie sur Saint-Paul et Saint-Jean. Donc l'écriture, Saint-Paul et Saint-Jean sont les deux fondements scripturaires majeurs de Irénée qui n'excluent bien sûr pas les autres évangélistes, mais il va fonder son son explication de la foi, le salut pour tous en fonction de l'incarnation à travers ce croisement d'écriture qu'il va bien sûr confronter à l'Ancien Testament. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il va pouvoir montrer très tôt puisqu'on est en... quand on parle d'écriture au premier et deuxième siècles, on n'a pas encore complètement le Nouveau Testament. C'est aussi ça. Quand Irénée parle de l'écriture, il parle de l'Ancien Testament et après il va dire le Nouveau Testament, enfin le des évangiles et Saint-Paul vont éclairer, expliquent, accomplissent, récapitulent, c'est un mot très important, récapitulent ce que l'écriture va annoncer à promis la promesse de Dieu. Donc on a vraiment le premier père, c'est pour ça qu'il est quand même très important qu'il soit honoré aujourd'hui, il n'est pas docteur et il aimerait, je pense que les Irénéens aimeraient bien qu'Irénée soit reconnue comme docteur de l'Église qui est aujourd'hui détachée de toute philosophie. Il n'y a pas encore la réflexion philosophique et les complications qui vont faire que la philosophie va inscrire la théologie et la philosophie vont être nécessaire mais on peut très bien vivre de la foi sans, au départ avec Iréné, sans concept philosophique compliqué. Donc Iréné est un mot d'ingénieur et le père de cette théologie scripturale pastorale et spirituelle qui conduit du consentement d'être image de Dieu, créature et conduit vers la ressemblance. Donc toute la dynamique de croissance, de progression, selon les termes mots, les termes propres d'Iréné, cette progression de l'homme, de la créature vers l'incréé, Dieu qui est incréé, cette progression se fait par l'image qui est en nous qui va devenir progressivement, qui va se détacher progressivement de la fausse du péché pour devenir ressemblance. Alors ça va s'appeler la divinisation de l'homme. La divinisation de l'homme peu à peu par sa propre liberté devient ressemblance, ressemble et la fin, le dernier mot de la verse de Cérésesse, il devient concorporel, concorporel, c'est-à-dire de la même, du même corps que Dieu. Nous sommes concorporels au Christ qui est la ressuscité. Donc vous voyez, cette démarche de foi anthropologique repose sur l'écriture et c'est ce qu'on a, ce qu'Iréné a appelé la récapitulation, c'est-à-dire que le schéma même c'est que Dieu nous prend là où nous sommes. Aujourd'hui, il est là, vivant, et aujourd'hui là vivant, il récapitule notre histoire en récapitulant l'histoire du salut. En chaque homme se vit aujourd'hui la récapitulation. Alors je me suis dit, voilà le mot d'ouverture, le papa Delphine, c'est ce que je lui ai écrit, c'est pour ça qu'elle marque séparation, récapitulation, le papa Delphine conduit à chevant sa vie, le Christ va récapituler sa vie pour l'amener à la rencontre. Pour nous qui sommes dans la croix, pour ceux qui ne nous croient pas, il y a la rencontre ultime dont on ignore tout, c'est sûr. Mais voilà, c'est la récapitulation, c'est-à-dire de là où on est aujourd'hui, le Christ ressuscité permet de récapituler l'ensemble de la promesse de l'histoire du salut et de nous faire participer à ce cheminement pour que nous devenions à la ressemblante de Dieu. Donc c'est ce chemin qu'Irénée va prendre par tous les goûts, par tous les goûts, c'est-à-dire par la vision de l'anthropologie, par la vision sotériologique du salut, par la vision eschatologique la fin des temps. Et donc par la vision du fils, l'œuvre du fils, par la vision du travail du père, par la vision du travail de l'esprit. Et alors, au fur et à mesure des livres, trois, quatre, cinq, de l'adversus et les êtres, va se tresser une corne qui est l'histoire du salut. Mais on ne peut pas séparer, alors on a l'impression de tourner en haut, parce que là, on est en train de dire que le Christ, il est le fils du père. Donc, en tant que fils lui-même vit quelque chose, il vient nous apporter quelque chose. Il y a l'œuvre du fils, voilà. Donc, le fils, il accomplit les prophéties. Après, le fils, il meurt, il donne l'esprit. Donc, on reprend le même mystère, le même mystère, qu'elle a qu'un, nous salue, et on va le voir, Irénée va le décrire sous l'angle, qu'est-ce que fait l'esprit ? L'esprit nous rend fils adoptif. Et puis, le père, le fils et l'esprit, ce sont les deux mains du père. Donc, le père a deux mains, l'image, qui vont travailler ensemble pour conduire l'être humain, mais pas l'être humain que un, moi tout seul, l'être humain en corps entier, pour devenir ensemble, corps ressuscité du Christ, membres les uns des autres, et pour avoir le salut final. Alors, c'est là la grande question qui se pose dans l'eschatologie, c'est l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est un petit pied d'achoppement qu'on a appelé, ce que l'Irénée a appelé le millenium, c'est-à-dire que les fameux bilans dans l'écriture et la fin des temps dans les bilans qui permettra de retrouver ce retour de l'Éden originel. Donc, le paradis, ce retour au paradis comme s'il n'y avait rien eu. Ce n'est pas ce qu'Irénée dit. Et aujourd'hui, dans le travail théologique de ceux qui postulent pour la doctorate d'Irénée, disent, Irénée n'a pas dit ça, et au contraire, il ouvre une porte pour vraiment se dire, mais l'eschatologie, qu'est-ce que c'est ? Il ne répond pas à l'eschatologie. Il va ouvrir une porte qui nous oblige à réfléchir, à retravailler, à réinterpréter l'écriture. Parce que ça va être une des grandes œuvres aussi à travers de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint permet d'interpréter l'écriture et de trouver l'écriture qui s'explique par l'écriture. On a ça, on aura ça qui va être expliqué par origen, mais Érénée le vit, le travail. L'écriture explique l'écriture. Donc, aujourd'hui, l'eschatologie, telle qu'elle va, telle qu'elle est annoncée, il n'y a pas de ciel, de terre, etc., l'Église et l'Esprit disent bien et on sera dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus besoin ni du soleil ni de la lune. Donc, qu'est-ce quitte de la création ? Érénée dit, non, 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 ce n'est pas qu'il n'y a pas de création, ce n'est pas qu'il n'y a pas de dualité, la création, elle est bonne, elle est sauvée. Donc, il y a toute une réflexion qu'on retrouve aujourd'hui dans l'écologie intégrale, il y a une réflexion sur la création est sauvée. Comment ? On n'en sait rien. Mais la création est sauvée. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de terre, plus de ciel, plus d'étoiles, etc., que ça n'existe pas, que ça n'a pas de valeur. Non. Mais il y a une ouverture possible grâce au travail de l'Esprit et du Fils qui sont les deux mains du Père et qui conduisent l'humanité entière à participer au jour le jour à l'œuvre de salut, de récapitulation du Père pour qu'on devienne librement, je crois que la plus grande ouverture que nous allons nous interpeller aujourd'hui, c'est cette liberté. L'homme est appelé à librement répondre à sa vocation d'homme et à y participer. Donc, je vais... Ça, c'est le fondement de toute la... du livre de Thierry. Alors, j'ai simplement retenu cette dynamique trinitaire de l'économie du salut. Je me disais, on va peut-être s'arrêter là-dessus ce soir, avec trois mots qui sont importants, prophétie, adoptive, paternalitaire. C'est le platin. Donc, la prophétie, l'adoption fidinale et le côté paternel. Donc, il y a toujours des triades chez Irénée. Il ne sépare jamais le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et donc, quand Irénée dit, l'œuvre de l'Esprit, c'est d'amener l'homme à saisir la gloire du Père, afin qu'enlacé à l'Esprit de Dieu, l'homme accède à la gloire du Père. Le verbe et l'Esprit, les deux mains du Père, délivrent les hommes des mains de ceux qui les haïssent. Donc, les deux mains du Père, délivrent les hommes des mains de ceux qui les haïssent. Ça, il y a de quoi méditer. Aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, c'est des points communs avec Delphine, qu'est-ce qui délivre des mains de ceux qui les haïssent ? Ces hommes, ces femmes en prison, qui sont eux-mêmes prisonniers de ce qui les a mis en prison, c'est-à-dire de leur propre violence, de leur propre horreur, parce que c'est toujours ceux qui sont en prison comme ça, c'est que des meurtriers. Donc, qu'est-ce qui les a conduits à être meurtriers et qu'est-ce qui va pouvoir les aider à les délivrer des mains qui les haïssent, leurs propres mains, souvent ? Vous voyez, ce cheminement d'une puissance de conversion, d'une puissance de remise de boue qui est inouïe. Et donc, c'est l'œuvre de l'Esprit et du Fils parce que le Fils a accompli l'œuvre du Père et par l'Esprit nous confie cette continuation, cette incarnation continuée pour que nous participions à cette œuvre du Père. Alors, voilà un petit extrait du chapitre du livre 4. « Dieu de tout, vu autrefois par l'entremise de l'Esprit selon le mode prophétique, prophétiche, puis vu par l'entremise du Fils selon l'adoption, adoptivé, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité, paternalité, paternalité, l'Esprit préparant d'avance l'homme par le Fils de Dieu, le Fils le conduisant au Père et le Père lui donnant l'incorruptibilité et la vie éternelle qui résulte de la vue de Dieu pour ceux qui croient. » Donc ça, c'est un petit paragraphe, il n'y a que qu'à qui ? Et vous voyez la densité. On entend la densité. « Aucun mot n'est trop et on a toute la substance du christianisme dans ces quatre livres. On a tout là. » il va falloir des siècles et des siècles et encore aujourd'hui, après, Irénée va reprendre ces quatre livres en rapport avec les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Et il va dire « Voilà, dans l'Eucharistie, nous est donné le verbe incorruptible. » Donc, celui qui mange le verbe incorruptible, comment peut-il manger, s'il mange l'incorruptibilité, ne pas devenir incorruptible ? Il est grand le mystère de la foi et donc Irénée va s'arrêter là. Il ouvre une réflexion, il ouvre un chemin théologique en disant « Mais comment ? » Puisqu'on mange, on dit « Je crois que ce corps du Christ est incorruptible. Il a vaincu la mort, il est incorruptible. Si je mange, si je reçois l'incorruptibilité, comment puis-je devenir autre chose que moi-même incorruptible ? » Donc, participer à la Téterne. Alors, ce n'est pas d'aller à la messe parce qu'il n'est pas à la messe. On n'en est loin. On n'est plus dans la pastorale morale. On est là dans une théologie active. C'est-à-dire que la parole fait ce qu'elle dit. Ce pain d'incorruptibilité, vous voyez, ça, c'est ça, Paul. Ce pain d'incorruptibilité que nous recevons nous rend incorruptible. C'est ce qu'on aura dans le crédo, je crois, en la résurrection de la chair. Alors, comment on ne sait rien ? Mais est-ce que c'est intéressant de savoir comment ? C'est déjà de croire qu'on est incorruptible et maintenant, en moi, l'incorruptibilité fait son œuvre. Mais si ma foi est prouvée par l'œuvre de notre limitation, nous sommes des êtres limités, Delphine a perdu son papa, son papa, aujourd'hui, il est mort. Il va être incinéré, les cendres vont être répartis. Voilà. Qu'est-ce qui reste de ce corps incorruptible ? Xavier Longufour va dire, voilà, au moment de la mort, l'esprit, on peut comprendre facilement que l'esprit retourne au Père. Comment la chair retourne au Père ? Comment la chair retourne au Père ? Dans la foi, par cette semence d'incorruptibilité que le Christ a donnée dans les arbres de l'esprit aux hommes. C'est un mystère qui est très épais, très large et que nous, peu à peu, on peut, pas forcément éclairer avec des mots, avec une intelligence, une raison, mais nous approprier. Vivre de cette espérance. Vivre de cette espérance. Et bien, voilà, cette incorruptibilité donnée du Père, donnée par le Fils et que l'esprit rend active, elle est à portée de la main puisque c'est le sacrement que je reçois à l'Église. Ça, c'est l'ouverture sacramentelle sacramentelle de la théologie d'Irénée. C'est un exemple. Donc, je continue avec l'Église d'Irénée. La manifestation est donc le dynamisme primitaire n'a pour but, ça c'est moi qui le dis, que de rendre l'homme parfait, capable de voir Dieu. Donc, on connaît ça par cœur. L'esprit prête son assistance, le Père fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir et l'homme et l'homme est rendu parfait en vue du salut. Ce n'est pas l'homme qui travaille à sa perfection, vous avez entendu, l'homme est rendu parfait. Et comment ? L'esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir. Le Père, l'esprit et l'homme est rendu parfait en vue du salut. Il est impossible de vivre sans la vie. Il n'y a pas de vie que il n'y a de vie que par la participation à Dieu et cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonne vie. Voilà ce que dit Irénien à la suite du paragraphe. Participer à Dieu donc nous sommes participants de la nature divine dit Saint Paul. Participer à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Voir Dieu jouir de sa bonté. C'est l'œuvre trinitaire. L'esprit va nous assister, le Christ va nous fournir son ministère et le Père notifie que c'est bon, c'est son plaisir, son bon plaisir. Et l'homme est sauvé, est rendu parfait. Rendu parfait, l'homme voit Dieu, la gloire de Dieu c'est de l'homme debout et la gloire de l'homme la gloire de Dieu c'est de voir, d'être debout et de voir Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu et donc ça nous est donné heureux du cœur pur, ils verront Dieu et toutes ces béatitudes sont très présentes comme fondement de cette théologie, de la croissance. on n'est pas parfait et on ne doit pas garder notre perfection parce qu'on a eu des idées comme ça, surtout dans la vie religieuse. La perfection de la vie religieuse était je suis parfait, je rentre au monastère ou je suis religieuse pour me garder parfaite. Il y a eu des théologies comme ça. Ce n'est pas ça du tout. c'est parce que je perçois que Dieu va me rendre parfaite que je désire suivre un chemin qui me fera être assistée par l'Esprit, nourrie par le Fils sous le bon plaisir du Père. Mais ce n'est rien d'autre que la perfection. Ce n'est pas moi qui vais me garder je me garde parfaite. Je me garde non, pas du tout. Et donc Irénée n'a pas la vision de Saint-Augustin. Saint-Augustin a une vision négative qui parle du péché. Irénée a une vision positive qui parle de la création qui est bonne mais sur laquelle Dieu a mis l'homme a mis la main. Donc il faut rétablir cette théologie d'Irénée positive. L'homme est bon il est tombé parce qu'il est enleux Dieu il est malicieux il est avare il a le péché capitaux il a l'avare tout ce qu'on veut mais rien n'est perdu pour Dieu mais il y a toujours cette création à l'image de Dieu. On est toujours au fond de tout être humain il y a cette image de Dieu cette empreinte de Dieu et il y a en tout être humain ces deux mains de Dieu qui façonnent. alors le cheminement de l'homme ça va être de se rendre disponible et docile à l'œuvre de l'esprit c'est pour ça qu'Irénée va pouvoir dire là où il y a Marie et l'esprit ça quand une âme est disponible comme Marie à l'œuvre de l'esprit Dieu peut faire de grandes choses se rendre docile et disponible avec Marie à l'œuvre de l'esprit donc il y a cette spiritualité ce chemin de vie réelle qui est notre participation donc qui doit reposer sur un fondement théologique le plus j'allais dire simple possible alors c'est pas toujours simple chez Irénée parce qu'il doit lutter contre l'un de l'autre mais qui qui est nous sommes à l'image de Dieu donc tout être humain est créé bon avec une petite part d'étincelle de vie qui ne meurt pas et puis l'homme il est appelé à participer à saisir cette étincelle de vie pour pour laisser l'esprit le fils façonner librement cet être pour participer au salut qui a été déjà accompli et quand on inscrit sa vie dans ce grand mouvement le jour où on n'a pas le moral on est un peu comme ça ça aide c'est à dire qu'on est porté par les autres et c'est déjà accompli on n'est pas tout seul dans son coin à se m'en fondre en disant ça y est j'ai encore fait ça il y a une vision tellement dynamique optimiste parce que c'est le souffle de Dieu c'est la trinité qui nous rejoint là où dans notre petite misère ne regardons pas notre petite misère regardons le mystère de la trinité qui accomplit aujourd'hui cette oeuvre de salut a un point un point dans un temps mais qui récapitule on peut dire si aujourd'hui on meurt c'est fait la récapitulation on est là en train de le voir c'est bon j'espère que ça va pas se faire comme ça mais bon ça pourrait c'est fait et si on est libre de dire oui maintenant l'essentiel c'est d'être trouvé disponible à dire oui à cette oeuvre de l'esprit qui nous malaxe donc on est quand même malaxé c'est Dieu qui travaille on est dans les mains du Père entre l'esprit qui souffle et la parole qui nous travaille comment nous nous laissons travailler par ces deux mains du Père donc et qui rendent alors voilà Irénée va dire que voilà Dieu est invisible mais il va se rendre il faut sauvegarder l'invisibilité du Père pour que l'homme n'en va pas à mépriser Dieu voilà donc Irénée va même jusque là va dire ça qu'il faut garder à Dieu son invisibilité parce qu'autrement qu'est-ce que va faire l'homme et bien il va mettre la main sur Dieu et c'est pas ça qui va nous convier à voir Dieu sauver la main sur Dieu c'est un peu ce qui s'est passé au moment de dans le péché originel on a mis la main sur ce que Dieu avait défendu de maître qui représentait effectivement la part de Dieu c'est mon téléphone c'est rien donc la progression va du Père invisible à la vision de Dieu la progression elle va être là c'est que nous nous devons nous voulons voir Dieu donc c'est une vision contemplative qui qui va diviniser l'homme vous voyez donc cette vision contemplative va diviniser l'homme donc elle est dynamique positive optimiste c'est à dire que voilà ça c'est comme on n'arrive pas à voir ça en la disant donc c'est il y a une grande cohérence je pense que ce qu'il faut voir dans cette lutte contre les hérésies dans ce travail d'Irénée c'est une grande cohérence dans une quelque part une vraie liberté si on met si on voit Dieu et bien il n'y a pas de foi et on peut mettre la main sur il n'y a plus de progression il n'y a plus et puis il n'y a plus de possibilité de se relever d'une chute donc Irénée va dire voilà l'invisibilité protège l'homme finalement protège l'homme pour qu'il aboutisse au chemin donc mais le Christ a rendu a donné à montrer à l'islam de Dieu et l'esprit va rendre actuel le message du Christ donc Dieu ne va pas nous abandonner mais simplement c'est on progresse on ne peut pas voir Dieu sans mourir on ne peut pas voir Dieu d'emblée on n'est pas on n'est pas Dieu on est créature donc ce chemin de la créature vers l'incré celui qui n'est pas créé c'est un chemin qui est fait de loup qui progresse mais la progression n'est pas linéaire la progression elle va être sinueuse elle va être accidentée elle va être pleine d'humanité et elle ne va pas être en solitaire moi je n'arrive pas à Dieu mais les autres m'en fichent et donc vous voyez aujourd'hui cette concorporalité elle est elle est actuelle c'est-à-dire comment on va pouvoir réannoncer dans l'évangélisation qu'on ne peut pas être chrétien on ne peut pas être sauvé tout seul moi j'ai mon Jésus j'ai ma messe mais ça ne va ça n'a pas beaucoup de sens pour un chrétien comme Irénée c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est que tout Dieu soit tout en tous donc c'est que tout le monde soit sauvé donc tant qu'il y en a un qui ne sera pas sauvé on va attendre on va attendre tranquillement en travaillant c'est Dieu qui travaille c'est pas nous vous voyez donc cette cette vision cette vision optimiste elle accomplit ce que les prophètes ont annoncé et donc c'est aussi ça qui est très important c'est le lien c'est le lien que fait Irénée du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu de Jésus-Christ parce qu'il y a une gnose qui dit que c'est pas le même Dieu donc Irénée va dire si ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament est accompli et récapitulé par le Christ il n'y a qu'un Dieu ce Dieu créateur ce Dieu sauveur ce Dieu qui donne le salut donc ce qu'il appelle l'économie du salut il est quel âge ? ça va ? 9h moins 5 9h moins 5 ? donc j'arrive simplement voilà si on veut que cette repenser cette théologie actuelle il y a le retour à l'écriture cette vision optimiste de l'homme dans un monde qui est très pessimiste ce regard de foi ce chemin ecclésial du corps pas tout seul donc on peut vraiment avoir une lutte contre l'individualisme et puis cette foi éclairée c'est vous rappelez l'ancyclique du pape Jean-Paul II foi et raison Irénée est un des premiers sans la pensée philosophique à tenir la foi qui va être éclairée par une raison par une pensée une intelligence mais une intelligence qui ne s'approprie pas le savoir qui ne s'approprie pas Dieu une intelligence qui au contraire ouvre un chemin un chemin d'appropriation un chemin de croissance un chemin de progression et surtout la foi n'est pas faite pour une élite la foi elle est offerte à tous donc tout le monde est sauvé même quand on est enfermé dans une prison et que c'est à nous de pouvoir porter ce message d'espérance à nous de le vivre dans notre chair et à nous de laisser Dieu tisser ce cordage fort du Père du Fils et de l'Esprit cette dynamique trinitaire pour vraiment porter du fruit ce fruit pour aujourd'hui qui est le bon plaisir du Père voilà donc je vous remercie de votre attention j'espère que je n'ai pas été trop compliquée mais c'est quand même un peu dur quoi l'une comment l'une maintenant surtout s'il n'y a pas de questions vous n'en inventez pas je n'ai pas la peine lisez le livre et puis après j'ai pu la dire mais si vous avez des questions je vais les poser quand même alors on a une émission on a regardé 4.0 pour les soeurs ce qui est né et quel livre donc par quoi il faut commencer vous pouvez sauter 1 et 2 comme assez au livre 3 le magnifique c'est le livre 4 voilà le magnifique c'est le livre 4 et après l'eschatologie et les sacrements c'est le livre 5 et vraiment là où on se délecte c'est le livre 4 là on peut faire des heures et des heures de lectio surtout si on va chercher les références que Irénée donne c'est à dire que si on lit Irénée et on voit c'est Saint Jean etc on va lire Saint Jean et puis on relit Irénée il faut travailler avec la Bible en main il ne faut pas simplement se dire c'est vrai qu'un paragraphe il faut une heure pour un paragraphe mais cette heure là elle fonde elle fonde la vie alors Mireille en t'entendant je trouvais que ça allait bien avec la gloire de Dieu c'est l'homme de Dieu je crois que c'est Saint Jean et Régnée voilà c'est ça j'ai une petite anecdote qui me dit mais pourquoi à la même je ne prie pas que les religieux de vous pendant que nous on s'agenouille ah ben j'ai dit oui parce qu'on veut honorer la gloire de Dieu c'est l'homme de vous l'homme qui est bon là ça ne veut pas dire je trouve que se tenir debout même si partant les gens de la gloire ça a une clinification voilà il ne s'agit pas de le proviquer mais une manière voilà de transpirer la vie c'est bien honorer dans son corps c'est sûr que l'attitude corporelle dit quelque chose c'est sûr après il faut pouvoir aussi porter ses misères dans un corps mais on peut être assis en étant droit on peut être tendu en étant au-dedans droit voilà mais c'est vrai que le corps fait partie du salut et le corps n'est pas vraiment pour Yvelin c'est très fort le corps appartient à la création la création est un don de Dieu et il n'y a pas la dualité en disant je nie mon corps ça a été vraiment bon c'est où on vient dans l'église et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça peut être une échelle moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la c'est la oui c'est bon ça marche ça marche oui c'est la ressemblance avec l'époque actuelle au niveau des des difficultés et au niveau de l'incroyance et des dérives intérieures ça va intéresser parce que en fait il faut toujours toujours être en éveil et il a fait un travail remarquable mais il faut vraiment que les chrétiens s'entretiennent sur leur foi il ne faut pas qu'ils s'endorment il ne faut pas qu'ils agissent comme Delphine le fait aussi bien mais il faut aussi qu'ils pensent on n'a pas une foi sotte on a une foi à approfondir on doit être actif et dans notre foi et dans notre action mais c'est l'aspect que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé la foi la foi active et intelligente on ne peut pas simplement il y a la foi du charbonnier bon c'est déjà bien d'avoir la foi du charbonnier mais aujourd'hui on veut avoir une foi active intelligente nourrir sa foi la réfléchir pour qu'elle soit incarnée dans le monde d'aujourd'hui voilà qu'est-ce que à quoi la parole de Dieu va nous nous inviter pour que notre foi soit aujourd'hui la présence du Christ ressuscité œuvrant pour le salut des hommes dans une foi intelligente mais qui n'est pas non plus de voilà la dose on arrive il y a aussi Irénée va parler de la tradition un des premiers à parler de la tradition donc parce que effectivement on n'invend pas tout on ne va pas dire citrouille, concombre et melons pour inventer voilà mais c'est intéressant parce qu'on n'a rien vu on dit ces mots-là ne disent plus rien à notre monde d'aujourd'hui redonnons cher à ces mots qui disent la foi depuis 2000 ans et encore bien plus si on prend l'Ancien Testament les prophéties c'est compliqué les livres des prophètes qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui il faut travailler il faut actualiser il faut interpréter donc Irénée l'a fait pour son époque et il nous donne une manière de faire un chemin c'est un maillon maintenant voilà je vous remercie je pense qu'on peut chanter peut-être même si on va parler après on peut chanter le salvé nous confier à Marie pour que ce chemin qu'elle a vécu elle de docilité et de disponibilité aussi d'intelligence de la foi l'obéissance de la foi c'est aussi une intelligence et Marie s'est rendue disponible à l'oeuvre de l'esprit pour comprendre jusqu'à jusqu'à la bonne côte jusqu'à son mystère d'ascension le don de Dieu donc on n'a pas encore d'icône de Marie dans la salle mais on va voilà chanter de salvé peut-être que pour chanter on peut en dénister s'il passe merci Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.